Avec tout ce qui se passe actuellement en Afrique, beaucoup d'entrepreneurs ne comprennent exactement pas ce qui se passe. Il y a certains qui sont allés me dire dans les commentaires, Justin arrête de parler de la politique parce que toi tu es un entrepreneur. Les amis, j'ai eu une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est très difficile de réussir dans le business dans un pays qui est en crise. Que ce soit crise politique, crise sociale, crise économique, quelle que soit la crise, Si un entrepreneur se trouve dans un pays en crise, c'est difficile, je ne dis pas que c'est impossible, c'est difficile de réussir. Et je vais vous donner trois raisons pour lesquelles un pays, lorsqu'un pays traverse une crise, il y a des prédispositions à prendre. Et il y a certains types de business seulement qui marchent. Ce n'est pas tous les business et je vais vous en démontrer la preuve dans cette vidéo. Je vous invite donc à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et surtout à partager cette vidéo à tous les entrepreneurs qui sont susceptibles d'être intéressés par les thématiques que je vais donner après les niches de business qui sont rentables en période de crise. Si vous venez d'arriver ici, je vous invite déjà à vous abonner parce qu'on me dit que la plupart des personnes qui regardent des vidéos ici ne sont pas encore abonnées. Voilà pourquoi je vous invite déjà à vous abonner. Ici, on vous produit des vidéos quotidiennement. Chaque jour, vous avez une vidéo ici, une vidéo soit des stratégies de motivation ou bien des business comme la vidéo d'aujourd'hui où nous allons parler de business. La tournée internationale, le vivre et réfléchir en Afrique également continue parce que le 9 septembre, nous sommes au Sénégal à l'hôtel Pullman de Dakar devant la place de l'indépendance. On parlera de gagner de l'argent sur Internet. Pour ceux qui savent, je travaillais comme architecte dans un cabinet et j'ai démissionné d'un salaire qui me payait un boulot, qui me donnait un salaire de 1 million de francs CFA. J'ai démissionné grâce au business que j'ai monté essentiellement en ligne. 80% de mes clients se trouvent sur Internet. Et je vais vous expliquer concrètement comment j'arrive à gagner de l'argent sur Internet. Après le Sénégal, on va être au Mali. Ça va être le 7 octobre du côté de la salle internationale de conférence de Bamako, la CICBC. Ça va être à Bamako le 7 octobre. Le 22 octobre, nous, on va continuer avec mon équipe. On va se rendre cette fois-ci au Burkina Faso, à Wagadougou, dans la salle de banquet de Wagadougou 2000. On parlera également du business. Cette tournée va continuer jusqu'à Lomé au Togo le 4 novembre. On parlera là-bas encore du business. Les autres villes sont en train d'arriver. Nous sommes en train de ficeller les dalles. Les dates, Abidjan, Nouakchott. Oui, on a également une forte demande du côté de la Mauritanie. Et également la Guinée-Conakry. Pour les autres villes de l'Afrique centrale telles que N'Djamena, Yaoundé, Libreville et Brazzaville également. Les dates arrivent. Surtout que cette année, on risque d'arriver jusqu'à Kinshasa même en RDC. Je ferme rapidement cette parenthèse et revenez au sujet principal de cette vidéo où je suis en train de vous dire les trois raisons qui expliquent la difficulté qu'il y a à réussir dans un business lorsque le pays traverse une période de crise. Première raison, c'est que lorsqu'un pays traverse la crise, c'est qu'il faut savoir que lorsque vous êtes en crise, votre premier objectif, c'est d'abord de survivre. Donc, vous n'avez pas de temps même à penser à autre chose. Je vous prends le cas du Sénégal. Pendant les quelques jours, c'était une crise qui a duré quelques jours. Une crise entre le parti au pouvoir et l'opposition, la justice et ainsi de suite. Tout est bloqué. C'était une crise politique, mais tout est bloqué. Personne ne voulait sortir de l'argent. Personne, en fait, les bureaux sont fermés. Dans ce contexte-là, en tant qu'entrepreneur, tu vas vendre à qui ? Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas d'argent, parce que tu es un entrepreneur, tu vas apporter une solution pour que les gens te donnent de l'argent. Mais tu arrives dans un contexte où personne ne veut sortir de l'argent parce que l'avenir est incertain. Personne ne sait ce qui va se passer. Personne ne sait combien de temps la crise va durer. Donc, le peu que les gens ont, c'est pour survivre avec. Ils ne vont pas dépenser parce qu'ils ne savent pas si la semaine prochaine ou le mois prochain, ils auront encore de l'argent. C'est ce qui fait en sorte que, par exemple, nous, dans le domaine du bâtiment, la plupart de nos chantiers étaient aux arrêts parce que les clients disent qu'attendez qu'on traverse d'abord la crise. On a un peu d'argent, mais on ne veut pas investir tout à l'heure dans l'immobilier pour finir le chantier. Il faut que vous attendiez. Et ça, je le prends, par exemple, dans le domaine du bâtiment. Mais prenez d'autres domaines. La plupart des domaines sont aux arrêts parce que les gens ne veulent pas sortir de l'argent sur le coup parce que l'avenir est incertain. Donc, quand l'avenir est incertain, normalement, en tant qu'un être normal, on pense d'abord à son avenir. C'est ce qui fait en sorte que, dans la plupart des cas, quand un pays traverse la crise, ce qui préoccupe les personnes, c'est d'abord de survivre avant de faire autre chose. Deuxième raison. Lorsqu'un pays est en crise, les banques ne financent pas. Lorsqu'un pays, vous avez bien entendu, lorsqu'un pays est en crise, il n'y a pas de financement. Alors, pour un entrepreneur, qu'est-ce qui est important ? Il faut développer également son business parce que vous savez que les vrais entrepreneurs utilisent l'argent des banques pour travailler. Rares sont les entrepreneurs qui utilisent leur propre argent pour monter des business. On dit, les riches utilisent l'argent des autres. Les pauvres utilisent leur propre argent. Voici toute la différence. Donc, si tu es un entrepreneur qui veut prospérer, à un moment donné, tu vas prendre des crédits à la banque pour lancer ton business et après, et ça, c'est le propre de l'entrepreneuriat, il faut éviter d'utiliser son argent. Il faut éviter d'utiliser son intelligence. Même si tu es très intelligent, un entrepreneur, il faut savoir que tu ne peux pas utiliser ton intelligence pour réussir. Il faut absolument utiliser l'intelligence des autres. En tant qu'entrepreneur, tu dois savoir également que même si tu as beaucoup de relations, il faut utiliser les relations des autres. Ne compte pas surtout sur tes relations. Mais imaginez pendant les temps de crise où on ne se rencontre pas. Pendant les temps de crise où chacun est chez soi. Pendant les temps de crise où la banque a compris qu'on ne peut pas sortir de l'argent. Les amis, la banque elle-même, il faut comprendre d'abord son mode de financement. Donc, quand les gens ne viennent pas déposer de l'argent à la banque et que l'argent ne sort pas, comment le pays fonctionne ? C'est ce qu'on appelle la réduction de la vitesse de circulation de l'argent. L'argent en circulation perd de vitesse. Si avant, 10 000 francs pouvaient passer entre la main de deux personnes dans la même journée, en temps de crise, une seule personne peut garder 10 000 francs en main pendant une semaine sans la passer à une autre personne. alors qu'une économie est vitale. Si et seulement si la vitesse de la circulation de l'argent est très élevée. Malheureusement, en temps de crise, la vitesse de la circulation de l'argent est très réduite parce que les banques ne mettent pas en circulation beaucoup d'argent. Voici une deuxième raison qui fait en sorte qu'en temps de crise, en fait, les entrepreneurs en bâtiment, les entrepreneurs en informatique, les entrepreneurs, en fait, tous les entrepreneurs, si tu es un entrepreneur, tu vas sentir ça dans tes activités. Troisième raison, c'est qu'en temps de crise, il y a ce qu'on appelle le monopole. Le monopole, c'est-à-dire qu'il y a une partie, il y a une concentration de révenus qui, les révenus vont se retrouver entre la main d'une petite catégorie de personnes. Et la grande partie de la population, et ça, je ne vous apprends pas, 80% des populations, peu importe que ce soit aux Etats-Unis, en Chine, en Afrique, un peu partout, vous allez toujours retrouver ces ratios, la loi de 20-80. 80% de la population n'a pas d'argent. Ou bien 80% de la population a seulement les 20% de l'argent disponible, l'argent en circulation, et les 20% ont les 80% de l'argent en circulation. En temps de crise, parce que pour que l'argent circule, le monopole, les 20% qui détiennent de l'argent du pays vont essayer de se sécuriser, parce que généralement, c'est les plus riches du pays, donc ils vont essayer de se sécuriser. Et de ce fait, les 80% vont vivre dans la... ils ne vont même pas vivre, ils vont vivoter, parce que là, il n'y a pas d'argent en circulation. Donc, l'économie, en réalité, le business, l'entrepreneuriat, repose sur la politique. C'est-à-dire, que s'il y a une crise politique, une crise, n'importe laquelle crise, imaginez, définissez, les crises qu'il y a, mais quand il y a une crise, le business ne marche pas. Maintenant, est-ce que c'est tous les business qui ne marchent pas en temps de crise ? Non. Il y a des business qui gagnent même du terrain en temps de crise. Mais, je vais vous donner un exemple très simple en m'appuyant sur un monsieur, un économiste qui s'appelle Abraham Maslow. Ce monsieur, c'est un économiste, il a mis sur pied une pyramide dans une pyramide où il dit que, quel que soit l'homme, en fait, il y a des besoins qui sont communs. Ces besoins-là, que vous soyez homme ou bien animal, en fait, vous avez les mêmes besoins. Et ces besoins-là, que ce soit en temps de survie ou bien en temps de vie normale, l'être humain a besoin de ça. Voilà pourquoi il y a des business qui marchent. Les business qui marchent, en toute période, c'est deux business. Parce que si je vous dis que les gens cherchent à survivre, c'est deux business. Un, la santé et deux, l'agro-business. En temps de crise, vous voyez que ces deux-là, peu importe si tu es malade ou bien tu as faim, malheureusement, si tu ne cherches pas à te soigner ou bien tu ne cherches pas à manger, tu vas mourir. Et c'est seulement ça. Vous voyez même les Nations Unies en temps de crise, qu'est-ce qu'ils amènent aux gens? Ils amènent la nourriture et ils amènent la santé. C'est tout. La plupart des programmes des Nations Unies que vous comprenez, que vous connaissez, qui interviennent dans des zones de guerre, les réfugiés, tout ça, ils les amènent quoi? Ils les amènent la nourriture ou bien ils les amènent la santé? Parce que ce sont des domaines qui marchent. Voilà pourquoi on vous dit d'ailleurs qu'il y a des personnes qui aiment des crises parce que c'est en temps de crise qu'ils gagnent de l'argent. Les amis, si vous êtes un entrepreneur, sachez ceci. Pour investir, il faut investir dans un pays qui est stable. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Dans tous les ambassades, dans toutes les ambassades plutôt, vous allez avoir que les pays sont classés par couleur. Il y a des pays qui sont classés rouge, d'autres vert, d'autres jaune, ainsi de suite. Parce qu'on n'investit pas dans n'importe quel pays. Les amis, c'est très très important de comprendre la géopolitique. Si moi, aujourd'hui, j'ai des business dans plusieurs pays, c'est parce que j'ai compris la géopolitique. J'ai compris que le business fonctionne sur la politique. Si vous ne comprenez pas la politique, vous n'allez pas comprendre le business ou bien vous allez plutôt prendre des mauvaises décisions en politique, en business. Je dis aux gens pour finir et conclure cette vidéo, je ne veux pas m'étaler. Quand vous voulez gagner de l'argent dans un pays, c'est simple. Allez-y en début d'année à l'agence d'investissement de votre pays et voyez l'axe de développement. Je prends par exemple que ce soit le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Voyez dans quel secteur votre gouvernement et votre État a misé beaucoup de l'argent là-bas. Et c'est dans ce secteur-là que l'année-là, beaucoup de gens vont s'enrichir. Cela veut dire qu'en comprenant comment les politiques, les décisions, vous en tant qu'entrepreneurs, vous orienter vos activités dans certains secteurs en fonction des décisions politiques parce que tu vas aller te mettre dans un secteur qui n'est pas prioritaire pour ton pays. Malheureusement, comme ce n'est pas prioritaire, il n'y aura pas beaucoup d'argent qui sera injecté dans ces secteurs-là. Et c'est très important de vous comprendre ça. Voilà pourquoi j'aimerais quand même faire cette vidéo pour vous montrer l'implication qu'il y a lorsqu'un pays traverse une crise et lorsqu'un entrepreneur vit dans un pays de crise. Comprenez que vous serez dans tous les cas impliqué. Les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était un petit éclaircissement que j'avais à vous faire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501